Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, on découvre le concept car Skoda Vision RS qui préfigure une future berline compact et qui est lente à la Golf dans la gamme Skoda. Donc là pour l'instant il s'agit d'un concept car, ce concept car est animé par un moteur essence de 150 chevaux assisté par un moteur électrique, donc c'est un modèle hybride. Au total on a une puissance cumulée de 245 chevaux, donc c'est l'équivalent de ce qu'il y a actuellement dans la Skoda Octavia RS. La différence c'est que ce concept car il peut rouler pendant 70 km en 100% électrique, ça c'est vachement bien pour l'écologie. On a des lignes très marquées, donc on remarque ici une calandre qui est basse, des projecteurs en trapèze qui peuvent rappeler aussi la Skoda Superbe. C'est très ouvragé, c'est très nervuré, on a aussi une belle qualité au niveau des découpes de capot dans l'alignement de l'aile, c'est des choses qu'on voit chez Audi, donc c'est pour vous dire le niveau d'exigence qu'il y a maintenant chez Skoda. Alors pour imaginer la version de série, il faudra avoir des portes avec des poignées non affleurantes, mais on n'est pas loin. A l'arrière on a un traité horizontal, on a également une vitre qui descend en 3, qui peut rappeler une Volvo C30, mais surtout qui rappelle la Rapid Spaceback, parce que cette Skoda en fait, elle préfigure un modèle équivalent à la Rapid Spaceback, avec plus de gamme. On a également en partie basse la signature des modèles RS, ce bandeau lumineux. On va aller boire à bord. Alors on remarque, c'est un véhicule à 4 places, avec beaucoup de carbone, des sièges baquets, évidemment la version de série, elle, nous proposera une banquette à l'arrière. À l'intérieur, on a un très grand écran tactile, comme ce qu'on avait vu sur le concept car Vision X à Genève. Donc ça c'est quelque chose qu'on verra sur tous les modèles Skoda. Là on a une signature lumineuse qui est quand même très marquée, avec du vert, avec du rouge, des poignées de porte avec des sangles, pour rappeler le côté sportif. On a des sièges matelassés en damier. On a également ici une scèlerie qui est très sportive. On a du chrome, de l'aluminium travaillé, un bouton sport avec un mode sport sur le volant. Je vous montre les places arrière très rapidement, comme ceci, avec un grand toit vitré. On a même de quoi se tenir à l'arrière, parce que les accélérations promettent d'être assez époustouflantes. Et donc, rappelez-vous de cette face arrière, en fait, qui va rappeler la rapide spaceback qui devrait arriver normalement au mois de mars sur le marché français. Alors, je fais le tour. Nous, on vous remercie de votre fidélité. On vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr. Et d'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. A bientôt !